Le burkini Le feu de ton de l'été a été l'épisode du burkini sur les plages du sud. La position est simple, même si le Conseil d'Etat a invalidé les arrêtés municipaux, je crois que c'est bien plus grave que cela. Le burkini, ce n'est pas le fait de porter librement un vêtement qui différencie d'un autre vêtement. Et là, il y a véritablement une provocation, une volonté d'agression, une volonté de marquer un territoire. On entre dans une espèce de libanisation du territoire. Le burkini, au-delà même d'être un asservissement de la femme, puisqu'on la couvre, on la cache sous des prétextes fallacieux de pudeur ou autre. Et j'entends, ou plutôt je n'entends pas, hélas, les féministes et même toutes les femmes et les hommes monter au créneau pour tout simplement dire halte, halte au feu, la femme doit être libre de ses mouvements. Et qui plus est, quand vous êtes à la plage, il est quand même bon d'avoir la caresse du soleil ou la caresse de l'eau sur la peau et pas sur un manteau qui vous couvre. Donc le burkini, non, ce n'est pas rien, ce n'est pas un point de détail le burkini. C'est véritablement une volonté de conquête, d'agression, puisqu'après le burkini, ça va être les monitrices de plage, ça va être les plages privées, ça va être le voile à tous les étages et dans toutes les rues. D'ailleurs, de plus en plus, on voit des femmes qui se couvrent et qui marchent, tels des belfégors ou véritablement des cages vivantes, si j'ose dire, dans nos rues. Et je crois que c'est complètement antinomique d'une scène qui est citée et du vivre ensemble, justement, à la française. Messe cible des terroristes. Qui aurait pu penser cela ? Bien que je crois qu'après l'attentat de Nice, aucune ville, aucun village n'est potentiellement épargné. Au contraire, toutes les villes et tous les villages français deviennent des cibles potentielles pour les islamistes radicaux. Alors à Metz, effectivement, les services de police aidés par la police marocaine ont permis l'arrestation et le retour au Maroc de deux terroristes présumés ou potentiellement actifs qui vivaient rue de Paris. Rue de Paris, d'ailleurs, que les Messa ont malicieusement renommé depuis bien longtemps la rue des Kebabs. Rue de Paris. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est deux choses. D'un, je me félicite, et heureusement, de l'efficacité des services de police et de renseignement français, ainsi que la collaboration avec les services de sécurité marocains. Parce qu'on sait, on ne sait pas, on ne sait pas assez que la police, les services de renseignement ont évité et évitent chaque jour des faits potentiellement dramatiques. On peut aussi se féliciter de la réaction des riverains, des voisins, de ces deux personnes, de ces deux individus qui, au vu de va-et-vient ou d'indices graves et concordants, si on peut dire, ont avisé la police. Je crois que cette attitude citoyenne va se généraliser et va permettre ou permettra d'éviter le pire dans bien des cas. Cela pour dire que Metz, donc Metz, peut être, et si cela se confirme, était donc une ville qui aurait pu connaître des événements dramatiques, puisqu'il était question même de rouler un cacameau dans la foule, certainement lors des événements de la fête de la Miravelle, de tirer dans une boîte de nuit, particulièrement d'ailleurs visée à la communauté gay, ou la place de la République, ou des cafés, ou mettre de feu à des immeubles. Au vu de ce que nous a épargné la police avec l'arrestation de ces deux individus, j'invite simplement les éternels naïfs, les bien-pensants de tous bords, d'arrêter l'angélisme. Nous sommes en guerre, comme l'a dit le Premier ministre, et une guerre, ça se mène. Une guerre, ce n'est pas de la rigolade. Une guerre, c'est sérieux. Et effectivement, le juge Trevidic a dit qu'il fallait s'habituer à vivre à l'israélienne, même si la situation, évidemment, n'est peut-être pas comparable. Il est vrai, simplement, qu'il faut vivre normalement, mais toujours avec un petit rétroviseur, avec aussi une alerte permanente, un regard différent, pour voir le détail qui tue, si on peut dire ainsi, afin justement qu'il ne tue pas, parce que je crois, effectivement, que nous rentrons dans une période où il faut vivre, mais avec lucidité. Au moment où Metz, avec le chantier Muse, se renouvelle et nous construisons beaucoup de nouvelles constructions, il est peut-être quand même utile de sauvegarder ce qui était quand même une caractéristique de notre passé, de notre passé, certes allemand, mais notre passé quand même. C'est la maison des colombages à l'isra de Saint-Julien et de Metz, au pied des remparts de Belle-Croix, qu'on a laissé, il n'y a jamais tout à fait innocemment, on a laissé peu à peu se dégrader. Vous savez, une maison qui se dégrade à un moment ou à un autre, on dit, comme elle est dégradée, on ne peut plus la sauver, on la règle de la carte. Je crois que cette maison, on dit la colombage, est caractéristique de ce quartier, est caractéristique de cette époque du début du XXe siècle, et il faut tout faire pour au moins préserver au minimum la façade, afin que Metz garde encore une trace de son histoire déjà riche, mais que l'on doit sauvegarder à tout prix. Le débat sur les signes ostentatoires de religion est vaste. Il ne faut pas oublier que la France, notre pays, est une terre façonnée par le christianisme, que ce soit les moines, que ce soit les rois très chrétiens, que ce soit l'église, que ce soit nos traditions, nos rites, notre façon de vivre. Tout est façonné, c'est vrai, par le christianisme, par le judéo-christianisme, avec aussi évidemment une part de paganisme et d'hélénisme, mais ça fait partie de notre ADN. Donc il y a des calvaires, il y a des clochers, il y a des noms de villes bien nombreux qui portent le nom d'un saint, et ça, malgré notre république laïque, on ne peut pas y déroger, d'autant plus que Jésus-Christ fut le véritable fondateur de la laïcité, avec le fameux « tu rends à César ce qui est à César » et « Dieu ce qui est à Dieu ». Donc, voilà, nous sommes une république laïque, mais quand même, et ça, tout le monde, je crois, peut l'accepter, qui baignons dans un fond hénéno-judéo-chrétien. Alors, sur les signes ostentatoires, effectivement, je crois qu'il faut bannir de l'espace public tous signes véritablement provocateurs, non seulement qui sont ostentatoires de religion, mais qui aussi ont un côté d'enfermement de la femme. Je crois que le vivre ensemble, c'est pouvoir se regarder les uns les autres, c'est de pouvoir voir dans le visage de l'autre des émotions, et il serait complètement malsain que ces émotions ne puissent pas être vues. Donc, je crois qu'il n'y a aucun problème pour personne de pouvoir porter des petits signes, des médailles de baptême, pour les chrétiens et les chrétiens, qui sont protestants, catholiques, orthodoxes, ou des petits bijoux pour les bouddhistes, ou des petites sourates, ou des mains de Myriam pour les musulmans. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème aussi pour les ministres du culte, quels qu'ils soient, de vivre en tenue de ministres du culte, que ce soit le col romain, ou des tenues pour les imams, les bons bouddhistes, ou les rabbins. Enfin, je veux dire, personne ne va contester cela, et personne aussi n'ira, à partir du moment où elles sont programmées, personne n'interdira les processions, quelles qu'elles soient, pour n'importe quel culte. Alors, il y a aussi le débat, alors on peut s'interroger, les grandes croix, pas grandes croix, bon, les grandes croix, j'en ai rarement vu, puisque les grandes croix, ça serait plutôt quoi ? Des rastas, ou je ne sais qui, qui porteraient des grandes croix. Alors, l'Akippa, on peut s'interroger sur l'Akippa, l'Akippa fait un retour en force depuis une dizaine d'années, parce qu'avant, beaucoup de Juifs ne portaient pas de kippa, ou c'était tout simplement une casquette, un chapeau, c'est un signe d'appartenance qui était réservé à l'époque aux koanimes, aux prêtres, qui devaient avoir la tête couverte. Traditionnellement, après, les Juifs, beaucoup en ont porté. Alors, l'Akippa, moi, personnellement, ne me dérange pas plus, mais vu le contexte actuel et vu l'antisémitisme ambiant de certains, cela peut être aussi, il faut le dire, un danger pour les porteurs de kippa qui peuvent être agressés de ce fait. Je crois simplement que, de toute façon, tout petit signe distinctif, qui marque un peu notre préférence, qui marque ce que nous sommes, notre personnalité, ne gêne personne, tant qu'on n'est pas dans l'excès, dans l'outrance, et dans la provocation. Sous-titrage ST' 501